avant toute chose je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne youtube si le contenu de ma chaîne vous intéresse en cliquant sur la petite image qui apparaît en bas à droite de la vidéo youtube alors je vous présente grand prix 500 de microïd édité en 1986 pour les thompson to8 et mo6 pour amstrad cpc commodore 64 et atari st donc en fait c'est un jeu qui c'est mais c'est un des meilleurs jeux de course de moto qui existe sur thompson si ce n'est le meilleur donc au départ on a on a un choix on a multi choix vous pouvez choisir votre niveau débutant puis votre confémerie professionnelle donc je vais être débutant on peut choisir la démonstration un joueur ou deux joueurs donc je vais faire la démonstration pour pouvoir parler un peu du jeu et et des options qu'il ya donc monte un peu le son et donc la démonstration en fait elle se déroule avec donc six pilotes l'écran gauche est réservé aux pilotes bleus et l'écran droite aux pilotes rouges et les autres jaunes verts noir et et jaunes verts noir et et vers et vers fond et vers clair ils sont indiqués également là vous avez la position des pilotes ici à indiquer en temps réel en fait et là vous avez trois et trois cadrans là vous avez le rapport de vitesse donc un deux trois ou quatre vous avez l'écran de votre vitesse en km heure ici et là vous avez l'écran l'écran de comment dire de de puissance moteur enfin vous avez l'écran de puissance moteur à l'instant t enfin vous avez de 2 de tours par minute en fait oui et donc vous avez à gauche comme j'ai dit les pilotes bleus et à droite les pilotes rouges et voyez que les pilotes bleus toujours sur la même ligne verticale ici et puis autre rouge pareil sur la droite et donc vous avez circuit là qui apparaît là et là vous avez en fait dans la démonstration vous avez 10 tours de circuit donc de 0 à 9 à effectuer là vous avez la trajectoire du circuit enfin le la forme du circuit qui est celui de qui a mis pour démarrer en fait vous avez vous pouvez distribuer un grand prix avec 12 circuits donc ça c'est vraiment top ce jeu là vous pouvez vous pouvez avoir vraiment une vraie simulation de grand prix de 500 cm cube et à chaque tour vous avez l'indicatif ici indiqué de du temps que vous avez mis pour chaque tour donc on va laisser dérouler un tour on voit ce qu'il se passe bon pour l'instant les pilotes là sont sont se maintiennent ils sont ils sont tous dans l'un groupe il peut y avoir des crashs au cours de le au cours de au cours de la course mais bon à chaque crash vous prenez pas votre départ vous prenez là où vous étiez vous êtes obligé de réaccélérer et c'est donc là vous voyez il est en vitesse 4 il est à un rapport maximum de puissance là et là la vitesse est quasiment maximum donc voilà alors le rouge il a craché là vous avez vu et donc il est obligé de repartir il ya deux petits reproches à ce jeu que je ferais c'est d'une part on voit pas la position relative des des pilotes sur le circuit là qui apparaît et d'autre part c'est le c'est le texte du du circuit qui apparaît là qui qui est qu'en très faible hauteur en fait ça c'est un peu c'est un peu embêtant donc je vais essayer dérouler un tour je vais couper la vidéo et je vais reprendre la vidéo quand ce sera au neuvième tour donc vous voyez il ya des accidents qui se produisent et là vous avez les positions donc un vert deux noirs donc là c'est les positions relatives sur le circuit donc c'est la démonstration là que c'est pas moi qui pilote parce que je peux pas tout faire en temps je peux parler bouger à souïe puis jouer à la manette alors ce jeu se joue à la manette vous avez la manette gauche pour le pilote bleu et la manette droite pour le pilote rouge donc vous voyez là il ya le comment on appelle ça le enfin il indique qu'il reste encore huit tours je vais reprendre la vidéo qu'on ne restera plus qu'un tour à tout de suite donc je reprends la vidéo là il reste plus que à peine deux tours à effectuer puisqu'on a déjà sept tours d'effectuer on voit que la moto rouge et la moto bleue sont en deuxième et troisième position alors qu'est ce qu'on peut dire au niveau du jeu sur thompson les couleurs sont comme d'habitude super bien choisies elles sont meilleures que la version commodore 64 évidemment sur amstrad à peu près équivalente à celle de la version st alors on est en mode 160 sur 216 couleurs c'est à dire beatmap 16 donc samel de vulvaire et de vulvaire et d'autres thompsonistes comprendront on voit que le jeu est relativement fluide il ya un double scrolling de montagne dans le fond les sprites à l'écran sont vachement bien dessinés on a on a cinq positions pour chaque moto alors on a deux à gauche de la droite et une au milieu ils sont hyper bien dessinés on les distingue à peu près bien malgré que ce soit du 60 sur 216 couleurs par contre le petit reproche qu'on fait c'est que c'est qu'on a l'impression que c'est un peu trop lent pour passer d'une position à l'autre à gauche ou à droite sinon les cadrans sont bien à la simulation elle même paraît vraiment correcte on a bien les rapports les rapports de vitesse qui sont bien qu'ils sont bien simulés dans les virages quand on va trop vite et ben on scratch quand on va trop lentement on se déportent et on a bien les le régime moteur nous du cadran qui s'affiche correctement le rapport de vitesse etc alors on a quatre vitesses sur la moto alors je comprends pas enfin pour la 300 km heure ça me paraît un peu bizarre enfin je trouve que la version la version thompson est plutôt vraiment bien réussi quoi alors il reste plus que alors là c'est le dernier tour on va voir ce qui se passe quoi dire d'autre je vais faire effectuer après un entraînement en étant en mode amateur débutant donc un entraînement sur deux tours du circuit je vais vous montrer comment comment ça se passe au niveau la manipulation de la manette je prends la moto bleu bien sûr donc vous allez vous patienter un peu donc oui à peu près ils mettent entre entre une 55 et 2 minutes 10 pour le pour chaque tour patienter encore un peu donc là et ça se bat entre la moto bleu et la moto rouge ils sont assez de là ils se lâchent pas la grappe son deuxième et troisième donc voyez au niveau de l'écran là on a on a chacun des concurrents qui a fait huit tours et la position relative elle est ici donc comme je disais tout à l'heure le seul reproche que je fais c'est c'est qu'on voit pas la position relative sur le circuit là sur le plan du circuit et que les lettres enfin l'écriture du circuit en elle-même elle est trop petite au niveau hauteur il aura dû il aura pu doubler le truc il y avait de la place voyez c'est le seul petit reproche que je fais au jour autrement le reste c'est c'est vraiment impeccable on a même un bruitage des motos pour un ordinateur à 1 mhz c'est 4000 fois moins que les pc récents en termes de vitesse et au niveau mémoire j'en parle même pas parce que c'est du 128 kilo octets pour le mo6 et 256 pour le to8 c'est alors remarque c'est ouais enfin c'est c'est pas mal ça fait mille fois moins 2000 fois moins que les non ça fait 4000 fois moins de mémoire de ram mais ça donne des ça donne quand même un truc génial enfin le scrolling de la montagne tout ça enfin bon les couleurs sont hyper bien choisies enfin il n'y a rien à dire sur ce jeu après je vous invite à tester c'est je pense que si vous êtes avec un pote ou même avec votre compagne ou votre compagnon pour faire des longues parties de grand prix 500 vous pouvez jouer à deux dessus c'est chaque circuit dure à peu près allez on va dire 3 x 9 ça fait 27 minutes par circuit pouvez vous pouvez faire des duels c'est ça serait assez marrant donc avoir à la moto ouverte est juste devant là ah il reste c'est le dernier tour c'est le dernier tour donc on va voir ce qu'il se passe ah non c'est fini en fait la moto ouverte à gagner puis la rouge puis la bleue la jaune et la noire donc on va attendre que les autres arrivent et après on va faire l'entraînement sur deux tours ça durera six minutes enfin si je suis pas trop long donc la démonstration est finie normalement si je m'abuse non il reste encore le vert clair qui est pas arrivé voilà voilà classement vert foncé rouge bleu jaune noir et vert appuie sur l'entrée donc on a des points alors c'est comme dans les grands prix un 15 points pour le premier 12 18 6 5 voilà donc non je vais mettre non non je vais refaire là hop assez dommage c'est revenu non donc je vais mettre niveau débutant toujours pareil hop nombre de joueurs alors je vais mettre un joueur bruno je me suis trompé je peux pas aller comment on fait pour supprimer je vais prendre la bleue masse on peut pas on peut pas supprimer les caractères sur le sur le nom là alors je mets joystick je mets non euh le 1 ah le 1 hop je fais entraînement deux tours euh entraînement c'est euh pardon donc on va démarrer de la simulation d'entraînement euh donc au niveau de la manette comment que ça se passe et bien la manette vers le vers l'avant c'est pour accélérer la manette ouais là j'ai le régime moteur est au maximum et pour changer de vitesse j'appuie sur le bouton de tir le bouton de tir voilà euh hop là j'ai un peu de retard je vais essayer de vous voyez le régime moteur là il est pas au maximum je suis et là je vais me mettre au maximum et le rouge a déjà de l'avance donc c'est un entraînement sur deux tours c'est juste pour tester le jeu je vais me mettre en troisième parce que j'ai pas trop l'habitude hein lui il a déjà de l'avance le rouge mais voilà c'est un niveau débutant alors si je vais vous voyez ça respecte vraiment bien l'inertie des motos il y a beaucoup de virages c'est pour ça que voilà j'essaie de ralentir là voilà j'essaie d'aller en vitesse 4 j'augmente le régime moteur hop donc là il y a un virage à droite j'espère que ça va être bon j'anticipe là il y a deux tours au niveau d'entraînement donc là je suis pas très habile en fait oulala et voilà bing j'ai fait un scratch donc alors le bruit qu'on entend je sais pas si c'est le moteur de la moto blue ou la moto rouge ah c'est pas simple franchement faut mieux rester en vitesse 4 mais en jouant sur le régime moteur donc en fait la même dimension avec quand il y a que deux motos ça va je sais pas combien de temps j'ai mis ah il a déjà fini le premier tour il a 1057 au premier tour oh l'enfoiré et moi j'en suis encore loin oh là je suis loin derrière lui bah je suis loin derrière lui donc là je peux accélérer ça respecte vraiment bien les voilà ça va j'ai pas scratché là j'ai mis deux 27 et il y a mis une 57 allez on vous rendez compte la vitesse allez on vous rendez compte la vitesse donc voilà en restant en vitesse 4 mais en jouant sur le régime moteur et euh ah la vache je vais essayer de ralentir là j'essaie de pas scratcher oh lala c'est chaud quand même j'essaie de pas scratcher sur ce tour là bon en tout cas j'aurais pas scratché sur ce tour là on va voir si je fais mieux que lui en deuxième tour donc c'est une question d'habitude une fois qu'on connait les circuits par coeur on sait exactement ce qu'il faut faire je dois pas être loin derrière lui là je pense en deuxième tour les manettes répondent plutôt bien en fait il y a mis une 51 et moi j'ai mis une 45 ah j'ai fait mieux que lui au deuxième tour génial voilà donc c'était la présentation du jeu Grand Prix 500 sur Thomson TO8 et MO6 alors je pense que l'inconvénient du fait qu'il y ait que ce soit un peu lent au niveau des sprites ça vient du fait que les interruptions en processeur n'ont lieu que tous les dixièmes de seconde sur MO6 ils ont pas voulu améliorer ça sur les TO8 c'est dommage parce que je pense que sur TO8 ça aurait plus de réactivité donc c'était la présentation de Grand Prix 500 je répète je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'ai étéetto – Sous-titrage FR 2021